Elle est la première victime du scandale du stade d'Ebampe. Yoda Konemariam, directrice de l'Office national des sports, a été limogée. La décision a été rendue publique suite au Conseil des ministres qui s'est tenu le 28 septembre 2023. Selon le ministre Amadou Kolibali, porte-parole du gouvernement, le rapport présenté par les experts indique que le stade n'a pas été correctement entretenu. Là où on estimait qu'il y avait malfaçon, le rapport est très clair, nous n'avons pas de problème avec le système de drainage. Maintenant, le rapport indique clairement qu'il y a eu des problèmes avec l'entretien, de sorte que des algues ont empêché le système de drainage de fonctionner. Donc, en termes de malfaçon, le rapport ne pose pas de problème. Mais il y a eu un problème d'entretien. Les experts ont fait le rapport. Il appartenait au ministère des Sports, qui a en charge justement ce secteur, de tirer toutes les conséquences de ce rapport. Dès lors que le rapport met en cause des questions d'entretien, que le rapport met en cause la fourniture d'intrants pour l'entretien de la pelouse, ce que aucun de nous ne pouvait deviner le jour où il a plu, nous sommes aujourd'hui en mesure, et je pense que c'est ce que le ministère des Sports a fait, de tirer toutes les conclusions. Le limogé de la directrice de l'Office national des Sports intervient après les problèmes constatés au stade olympique à la Sanwattara des Bambes-Pays. L'enceinte sportive a accueilli le 12 septembre 2023 la rencontre amicale Côte d'Ivoire-Mali. Mais le match n'a pas pu aller à son terme. Une forte pluie tombée alors qu'on était à la 45e minute du jeu a laissé découvrir des défaillances, surtout au niveau de la pelouse. Sous-titrage ST' 501